Je demande même si nous recevons aujourd'hui à la barre une véritable enflure démoniaque, à l'Assemblée de garder son calme s'il vous plaît. Citoyen Jupiter, tu es accusé de détournement de fonds publics, de propagation de fake news et de violences aggravées contre le peuple. Et ça, c'est pas très très bien. En plus, quand je vois ta gueule déberluée, je me permets également d'ajouter à la liste des accusations le motif de mongolisme aggravé. Tu me remercies pas à ses plaisirs d'offrir la réforme de la justice, machin, tout ça. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Citoyen Jupiter, tu es une véritable tête de nœud. Et devant ce tribunal, tu n'as aucun pouvoir de revendication. Tu es un citoyen lambda. Cependant, revendiquer la connerie serait beaucoup mieux à ta situation. Quels sont tes idéaux politiques, citoyen Jupiter ? Enfin, si t'en as. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume ? Il est bon de le préciser à la cour, citoyen Jupiter. Un élément que je vais immédiatement ajouter à ton dossier et qui est passé inaperçu à nos yeux lors de tes deux années de règne. Surtout que tu défends le libéralisme à outrance et le démantèlement de la République. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Je ne suis pas convaincu. Libéralisme et gauche, dans la même phrase, forment un mélange nauséabond. Le cacatov de la politique. La merde de chien dans un emballage rocher-suchard. Ça sent le sapin pour toi, citoyen Jupiter. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Dois-je te rappeler que tu es en pleine révolution, citoyen Jupiter ? Et il faut savoir choisir son camp. Ton discours ressemble à celui d'une planche pourrie. Il y en a qui aiment les cases, les idées bien rangées. Eh bien, je veux vous affirmer ce soir, je continuerai à utiliser en même temps. Pour sentir ce genre de connerie, tu as dû être main aboutée, citoyen Jupiter. Il y a toujours une part de transcendance dans la politique. En tant que juge, je pensais que la constitution, la loi, les réalités du terrain et le programme politique étaient la politique. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Ouais, ça y est. Je pense qu'on a perdu l'accusé, car le citoyen Jupiter déraisonne complètement. Est-ce que tu soutiens la révolution, citoyen Jupiter ? Certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel ? D'où ? Comment ? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Oui, je pense que tu y vas un peu fort, citoyen Jupiter. Tu savais qu'il n'y avait pas que des hommes et des agités dans la foule. Les femmes également se battent pendant leurs enfants. majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Oui, oui, mais je vois que les choses sont compliquées. Donc si je résume ta pensée qui me paraît bien complexe, puisque tu es le seul à te comprendre, tu chies sur la révolution, sur le peuple et la culture française. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Je crois que le citoyen Jupiter ne semble pas être tout seul dans sa tête. J'appelle en qualité de témoin le citoyen Castagnette. Citoyen Castagnette, quel témoignage peux-tu apporter sur la personnalité moisi de l'accusé ? Le citoyen Jupiter. Vous rencontrez rarement des hommes extraordinaires. Le mec boule. Cet homme est extraordinaire. La première fois que je l'ai rencontré, c'était pour un rendez-vous. Il était à l'Elysée. Et pendant 30 secondes, je n'ai pas réussi à lui parler. Tellement j'étais ému. Et ça, ça m'a impressionné. Citoyen Castagnette, je serai actuellement en train de gober goulûment le gland du citoyen Jupiter. Vous êtes bavard si vous me lancez sur ce sujet. Mais j'ai assumé de dire que je suis tombé amoureux de cet homme. Il m'a fasciné tout de suite. Oui, merci. On se passera bien des détails anal et buccal de cette histoire. Citoyen Jupiter, as-tu quelque chose à ajouter aux mots que ton crétin de ministre vient de prononcer ? La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Oui, d'accord. Comme d'habitude, c'est joli, mais ça ne veut rien dire. Alors, c'est sur cette belle conclusion que je vais pouvoir conclure et en tirer les conclusions. Ah, putain, il est vernis, lui. Pomme est content de l'envoyer se faire raser gratuitement. Et en plus, on n'a qu'une lame, mais elle rase de très très près. Tu citoyen Jupiter, je te déclare coupable des fées qui te sont reprochées. Et pour la sentence, ne t'inquiète pas, il suffit de traverser la rue. Emmenez l'accusé ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Eh, c'est bizarre, je ne me sens pas vraiment tranquille. C'est un peu comme si j'avais oublié quelque chose. Mais oui, merde, c'est vrai, je ne me suis pas occupé du citoyen Magboul. Et aujourd'hui, c'est Black Friday. Un guillotinage offert pour un guillotinage ordonné. Coupable ! Voilà, ça c'est fait, autre chose à foutre. Remenez l'accusé ! Avec toutes les conneries que j'ai entendues aujourd'hui, je l'ai bien mérité, mon petit vert picrate. Ah putain, et le pire, c'est que demain, c'est au tour de Marlene Schiappa et Aurora Berger. J'ai vraiment un boulot de merde. Sous-titrage ST' 501